On a un garçon qui vient de Belgique, qui est là-bas, qui s'appelle Guillaume, qu'on a appris à connaître grâce à ses vidéos sur YouTube. Il a connu un tel succès que depuis, il faut bien le dire, il cartonne sur ça. Il fait combien de temps d'ailleurs que vous faites un spectacle maintenant ? J'ai écrit le spectacle un peu avant la pandémie, et puis je suis parti en tournée dès que les théâtres nous ont permis de le faire. Et donc depuis 2020, maintenant, le spectacle tourne un peu partout. Alors c'est vrai que vous avez un visage très très... Vous vous en l'édissez d'ailleurs. J'ai remarqué ça parce que j'ai vu des photos de vous hors casquette, hors lunettes et tout. Je suis dégueulasse à part. Non, non, justement, votre truc c'est de vous transformer quand même. Oui, j'aime beaucoup ça. Vous avez créé un personnage, Guillaume. Oui, 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 c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai commencé pour faire rire mes potes de classe sur une page Facebook, mais je n'avais pas mis la page en privé. Du coup, en fait, j'ai réalisé que toutes les écoles regardaient ces vidéos-là et j'ai essayé de comprendre ce qui fait que certaines vidéos marchaient plus que d'autres. Et en fait, avec un accent un peu exagéré, des mimiques... Ah, ce n'est pas de votre vrai accent, ça, alors ? Là, il n'y a pas d'accent. Il y a un accent, là ? Un petit peu, quand même. Mais il est encore plus... De quel coin de Belgique êtes-vous ? De Namur, évidemment. De Namur. Et vous avez même créé un festival d'humour là-bas ? Oui, j'ai créé un festival d'humour pendant la pandémie. J'ai monté ça sur... Enfin, j'ai dessiné le projet et puis je l'ai mis sur pied dès qu'on a pu le faire. Et donc là, on prépare la deuxième édition. Et alors, on vous a demandé, vous aussi, un choix culturel. Et alors, curieusement, vous avez choisi la série que tout le monde connaît, Émilie in Paris. Oui, j'ai choisi... Pour moi, sur Netflix. Oui, j'ai choisi ce chef-d'oeuvre de Netflix. J'ai choisi ce chef-d'oeuvre-là parce que moi, j'ai vécu deux ans à Paris, à mes 18 ans, pour peaufiner ma formation de théâtre cinéma. Et voilà, vous le constatez avec moi, Laurent, que ça a apporté ses fruits puisque je n'ai absolument joué dans aucun film et encore moins dans une pièce de théâtre. Mais du coup, j'ai le temps de regarder un peu des séries et je suis tombé sur Émilie in Paris. Et donc, c'est cette expat américaine qui revient, qui s'installe à Paris le temps de travailler. Et donc, moi, j'ai été surpris en dix ans de voir à quel point la ville est devenue magnifiquement incroyable. Dès le premier épisode, je me suis dit, mais c'est propre, c'est beau. Il n'y a pas de pickpocket, pas de poubelle, il n'y a pas de trottinette coincée dans les pare-brises d'une voiture. Il n'y a pas d'embouteillage. Je me suis dit, mais en dix ans, en Belgique, c'est incapable, c'est impossible de faire ça. Et donc, voilà, je voulais profiter de vos caméras, non pas pour faire la promo de mon spectacle, mais pour féliciter votre bourgmestre, mais on ne dit pas bourgmestrice, on dit maire. Madame Hidalgo. Pour la féliciter, c'est cette prouesse urbanistique qui fait qu'on ne reconnaît pas du tout Paris. C'est vraiment assez impressionnant. Je suis venu avec une petite info quand même, Laurent, si je vous le permette. Il tourne la saison suivante d'Emilie in Paris, c'est en Belgique. La 4e, c'est la 3e saison. Voilà, c'est ça. Ils vont la faire en Belgique. Et alors, ils ont fait une réunion créée avec les Belges. Et donc, ils vont appeler ça, bien, Émilie en Belgique, puisque c'est logique. En Flandre, ce sera Émilie in Belgique. Et en Wallonie, ce sera Émilie Albarac, comme c'est plus important. Et donc, je voulais prévenir Émilie que le tableau ne sera pas du tout le même en Belgique, quoi. Parce que c'est facile de faire Paris-Bruxelles, c'est une réunion Thalys. Mais une fois qu'elle est à Bruxelles, pour se déplacer d'un point A à un point B, il faudra 8 heures à peu près pour qu'elle se débrouille. Et donc, ça, il faudra qu'elle y veille. Alors, à Paris et en France, globalement, vous avez des petits trous sur les routes. Et quand vous passez dessus, ça vibre un petit peu. Puis, vous continuez votre journée. Il faut qu'elle sache que si elle, elle prend la voiture en Belgique et qu'elle passe sur un trou, en général, les Belges qui passent sur un trou, ils tombent avec la voiture dans le trou. Et ils vont directement dans le noyau terrestre, directement. Les gens qui sont tombés ne sont jamais revenus en Belgique, évidemment. Ça, je voulais quand même vous en parler. Et il faut qu'elles choisissent bien la région. Ah, pourquoi ? Pour tourner. Parce qu'en Flandre, c'est joli, mais les habitants sont gentils comme une porte de prison. Et en Wallonie, les habitants sont très gentils, mais on termine beaucoup plus rapidement en prison. Donc, je crois absolument qu'elle fasse attention. Donc, j'espère qu'elle va penser à moi pour que je sois son guide et qu'elle me foute aussi un rôle dans sa série, histoire que je puisse dire à ma mère que je n'ai pas fait des études à Paris il y a 10 ans, pour les couilles du paf. Bravo à Guillaume, que vous pouvez applaudir sur scène. Donc, Guillaume, vous détend, c'est en tournée à travers la France, en Belgique aussi, évidemment. Et vous reviendrez chez nous en janvier 2024. C'est dans un an. Au Trianon, il faut quand même rappeler que vous avez cartonné... Personne ne me connaît en France, mais les gens viennent me voir et donc c'est complet. Si, parce qu'on vous connaît grâce aux vidéos. Moi, je vous ai vu pour la première fois après les attentats de Bruxelles, où vraiment votre vidéo était gonflée, culottée. Vous vous adressiez aux terroristes et vous arriviez à faire rire après un drame, comme on l'a connu chez nous aussi, évidemment, à Paris. Et ça, évidemment, ça a vraiment beaucoup marqué les esprits. Oui, ça a marqué les esprits. Et puis moi, je l'ai écrit vraiment par colère en découvrant les images des attentats bruxellois. Et il y a eu les attentats de France juste après. Et j'ai écrit cette vidéo qui a fait vraiment le tour de la francophonie, au point que j'ai un peu stressé, puisqu'il suffisait d'aller sur mon Facebook pour voir toutes les dates où je me trouvais en Belgique dans les mois à venir. Et donc, j'ai été escorté par la police pendant plusieurs dates à cause de cette vidéo. Mais je ne regrette pas de l'avoir faite. Et s'il recommence, je recommencerai aussi. Et la dernière que j'ai vue, c'est sur des infirmiers, qui est très drôle aussi. Mais là, il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Et ma soeur est infirmière, donc c'était plus en hommage à elle, puisqu'elle me raconte toutes ses anecdotes. Et je trouvais que c'était cool de mettre en lumière aussi leur travail parfois compliqué. Il s'appelle Guillaume. Il vous détend. Il nous a bien détendu aussi ce soir. Bravo. Allez le voir en tournée à travers la France.